Bonjour, bienvenue dans Ténor du droit, c'est votre émission, votre rendez-vous et aujourd'hui je reçois Thomas Roche, avocat associé chez Delsol Avocats, également co-responsable de la pratique science du vivant. Thomas, bonjour. Bonjour. Alors quel bilan faites-vous de l'année 2020 ? Un bilan pas forcément mitigé, mais en tout cas un bilan un peu particulier comme tout le monde, bien entendu, on a eu certains bouleversements dans notre façon de travailler qui ont vraiment changé beaucoup de choses puisqu'on a eu, je considère en fait une concentration finalement du travail, un concentré puisque quand sur une journée normale avant on arrivait à prendre 2-3 rendez-vous, c'est vrai qu'avec le confinement notamment, on arrivait à prendre et de plus en plus maintenant aussi la pratique s'instaure, on peut arriver à avoir 6-7 réunions dans la journée, donc c'est vrai que ça a beaucoup changé de choses dans la manière de s'organiser et puis après globalement, en travaillant dans le domaine de la santé et des sciences du vivant, c'est vrai qu'on a eu une actualité quand même assez riche, on a eu un certain nombre de dossiers quand même en lien avec cette épidémie, donc voilà, forcément on a été un peu occupés. Alors justement, vous évoquez la crise, la dynamique liée justement à votre pratique, quelles ont été les actualités marquantes pour vous ? Nombreuses, alors déjà il y avait une profusion quand même de textes quasi quotidiennement au niveau du journal officiel, donc il y avait un travail de veille qui était extrêmement important, on a eu beaucoup d'interrogations justement sur la réalisation déjà sur la mise sur le marché d'un certain nombre de tests de diagnostic, ensuite sur la réalisation de tests de dépistage et puis c'est vrai qu'on a une activité très tournée dans le domaine de la recherche, alors forcément beaucoup de sollicitations également en matière de recherche clinique, en matière également d'interrogations sur la possibilité d'utiliser des produits, des médicaments en dehors, des indications autorisées, voilà donc beaucoup de questions, voilà, en lien avec les produits de santé et en lien également avec, sur la fin de l'année, notamment les campagnes de dépistage, donc sur la mise en place de ces campagnes de dépistage et voilà donc beaucoup de questions assez variées finalement. Et puis après, bon il y a aussi entre guillemets le quotidien, il y avait les activités classiques sur la revue de contrat parce que tout ne s'est pas arrêté heureusement, sur la revue de contrat dans le domaine de la recherche, dans le domaine du transfert d'échantillons biologiques, enfin bien entendu toujours dans notre cœur d'actualité et puis aussi tout ce qui était santé numérique qui nous a aussi beaucoup occupés. Alors c'est quel type de problématiques en termes de santé numérique ? Alors en santé numérique, on a des interrogations aujourd'hui d'établissements qui ont pris conscience effectivement de la valeur des données qu'ils avaient, donc c'est de l'accompagnement sur de la mise en place d'entrepôts de données de santé et également c'est toutes les études dites épidémiologiques ou réalisées à partir de données existantes, donc des recherches bien spécifiques qui sont réalisées à partir de données de patients détenus par des professionnels de santé, des établissements de santé pour justement essayer de mieux comprendre certains éléments. Donc c'est vrai qu'une crise comme celle-ci et le besoin de comprendre vite le fonctionnement finalement d'un virus et ses répercussions montrent vraiment tout l'intérêt d'essayer d'optimiser au mieux les ressources déjà existantes ou qui sont prélevées, collectées dans le cadre du soin. Voilà donc tout ce qui est réutilisation de données et puis à côté de ça également des projets innovants dans la e-santé, dans la santé mobile aussi qui sont pas forcément et pas du tout liés à la crise sanitaire mais qui continuent justement de se développer et on l'a vu aussi notamment sur tout ce qui est télémédecine puisque voilà on parlait tout à l'heure des... Il y a eu un effet accélérateur de la crise. Complètement, exactement. Donc là, certains projets ont pris une ampleur déjà beaucoup plus importante très rapidement. Donc non, c'est assez nombreux. Alors pour conclure cette interview, je vous propose d'évoquer les perspectives pour l'année 2021. Quelles sont-elles ? Alors on a quelques perspectives réglementaires importantes au niveau de la mise en application prochaine du règlement européen. Donc je pense notamment à celui relatif aux dispositifs médicaux. Et puis également, je pense pour la fin de l'année, le règlement sur les essais cliniques de médicaments. Donc c'est vrai que c'est pour nous deux gros contenus de notre activité. C'est des points importants parce qu'il va y avoir quand même pas mal de changements et donc la nécessité d'accompagner nos clients là-dessus sur ces sujets-là. Et puis surtout, on espère que voilà, on retrouvera une vie normale le plus rapidement possible. Après, j'espère aussi que les enseignements et le mode d'organisation du travail pourront tirer profit également de ce qu'on a vécu puisque ça nous a montré qu'on pouvait aussi plus optimiser notre temps. Voilà. Et tout en maintenant des relations assez proches, dirais, de nos clients. Donc voilà, je pense qu'en tout cas, je suis persuadé qu'il y aura de très belles perspectives sur 2021. Eh bien, on va suivre ça avec attention. Merci d'être passé, Thomas Roche, sur le plateau de Ténor du Droit. Merci de l'accueil en tout cas. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Ténor du Droit.